Est-ce que tu es prêt à partager la parole de Dieu ce matin? Alors, prends ta Bible, va dans le livre de Luc 14, nous allons lire tout le chapitre 14, nous allons lire tout le chapitre 14, et nous allons comprendre la vision de ce mois et la vision même d'avenir de cette église, dans le livre de Luc 14. Pasteur Ebenezer, c'est un souvenir très important. Ce message pour moi est une archive pour la MRI. Nous allons participer à un culte extraordinaire, et nous allons écouter un culte, un message pour moi qui serait historique. Je pense que c'est le message qui va tourner en boucle, si souvent dans les archives, de la mission réveille, parce que ce message va précéder des événements de gloire pour nous. Amen. Alors, je veux juste vous parler du parcours de la gloire. Dis avec moi, la délivrance. La délivrance. De mon église. De mon église. Surtout des pasteurs. Le parcours d'une église, en cinq étapes, a été caché et codé dans ce texte biblique. Et ça, ça passe inaperçu. La première étape de ce parcours, le commencement de ce parcours, c'est le verset 1 au verset 6, que j'appelle le début du ministère. La deuxième étape, c'est du verset 7 au verset 11. Je vais aller tout doucement pour vous, qui écrivez, qui prenez note. La deuxième étape, c'est le verset 7 à 11. C'est l'étape de la discipline et de l'ordre. J'ai mis en parenthèse le discipola. La troisième étape, c'est du verset 12 au verset 14. J'appelle cette étape l'étape de l'élection, de la préparation des élites et du choix des fils loyaux. La quatrième étape débute à partir du verset 15, sinon, à partir du verset 16 au verset 24. C'est l'étape de la foule, de sa stratégie. Amen. A partir du verset 25 jusqu'à la fin, nous avons le résultat et le décryptage et la justification de ce qui a fait qu'on arrive, qu'on a réussi à arriver ou pas à cette étape. Amen. Alors donc, je reprends rapidement comment c'est subdivisé. Verset 1 à 6, première étape. Verset 7 à 11, deuxième étape. Du verset 12 à 14, troisième étape. Du verset 16 à 24, quatrième étape. Et du verset 25 à la fin, c'est la dernière étape. Déjà, avec ça, on a une idée du message. Il faut que votre esprit de décryptage soit activé. Vous allez décoder le message. D'ailleurs, je vais décrypter avec vous. Mais disposez-vous, parce qu'il y en a même qui vont voir encore des rémas derrière ce que je vais dire. Alors, nous allons lire le premier verset, le deuxième et le troisième, voir ce que ça donne. Comment Christ arrive dans un lieu et qu'est-ce qu'il fait dès qu'il arrive dans ce lieu. Et c'était quand. Écoutons la parole de Dieu. Jésus étant entré un jour de sabbat. Jésus étant entré dans le ministère. Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de rajouter pour que vous comprenez. Jésus ayant débuté le ministère. Jésus ayant commencé l'histoire. Jésus ayant entamé son sabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Les pharisiens l'observaient. Et voici. Voici. Un homme hydropique était devant lui. Un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens. Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Verset 4. Il gardait le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme. Le guérit et le renvoya. Puis il leur dit. Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombent dans un puits, ne le retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Verset 6. Et il ne peut rien répondre à cela. Amen. Oh. Fais avec moi comme ça. Fais avec moi comme ça. My guys. Voilà un peu une scène qui me plaît. C'est un jour du sabbat. Le sabbat, c'est un jour de culte. Ici, le sabbat va représenter une période ministérielle. Une période où on vient pour adorer Dieu. Le sabbat est une période qui se pratique dans une église normalement. Mais ce jour-là, il est chez un chef religieux où il peut se passer le culte, où on peut prêcher la parole de Dieu. Et il demande une permission. Est-il permis un jour de culte de faire un miracle? Parce qu'à l'époque, le jour du sabbat était fait que pour manger, adorer Dieu et pas de travailler. Et on se disait que faire des miracles faisait partie d'un service professionnel. Parce qu'on guérissait identiquement aux médecins. Donc, il était interdit de travailler, donc de faire aussi des miracles. Donc, tous les malades devaient attendre le samedi. C'était une pause fériée. On n'a pas de guérison que le lendemain. Alors, Jésus-Christ, ayant eu la permission, par le silence de ceux à qui il demandait la permission, il va procéder à une guérison. Et la Bible dit que celui qui est malade, c'est un hydropique. Est-ce que vous savez qui ou quoi est un hydropique? Dans hydropique, il y a hydro. Donc, quelqu'un qui boit, mais qui n'est jamais satisfait. Malgré la quantité d'eau qu'il boit, il est quand même déshydraté. C'est ça? Hydro. Bon, je vais lire rapidement dans le dictionnaire. L'hydropique, qui est le membre enflé par une abondance d'eau ou de vent. Mais, voilà encore, l'hydropique boit beaucoup sans se désaltérer. Ce mot vient du grec hydor et dops, facie, la face. Hydropikos, donc hydropique, donc hydropos et hydropissi. Amen. Voilà. Donc, malgré qu'il y a des condensations d'eau dans le corps, donc qui créent des enflux et des reliefs, il y a comme des fissurations, comme une terre asséchée. Il y a parfois dans cette maladie-là des pathologies qui présentent des personnes qui ont la peau sèche. Pourtant, l'intérieur, le derrière la peau, il y a beaucoup d'eau. Vous voyez un peu ce genre de maladie, comme le kwashoko. Donc, la peau est parfois comme ça. Il y a quelques cas qui sont comme ça en majorité. Donc, voilà un peu un cas similaire. Il boit, il boit, il boit, mais il n'est jamais satisfait. C'est la métaphore des croyants qui arrivent la première fois dans une église. Ils ont une soif grande. Ils en demandent beaucoup. Comment? Ça va? Donc, ils en demandent beaucoup. Alors, quand vous allez commencer l'église, quand vous allez commencer le ministère, MRI, partout dans le monde, il faudrait que vous reteniez cela. Et je marque une pause pour signifier au pasteur Chantry Bando de Boaké, au prophète OX, au prophète Gédéon, Dorski et Josué Dorski là-bas, à Yamsoukro, demander déjà qu'il se captive et qu'il regarde ce message. Je vais demander aussi à ceux-là même qui se préparent à débuter un ministère de gloire en France. Kabilo, je veux que tu te disposes davantage. Mon fils, Bante Undoma, MRI France, qui est ici en Côte d'Ivoire, prêtez attention. Aspirant pasteur, Élisée Zouzou, prêtez attention à ce que je vais vous dire pour vous qui êtes en France. Tous mes fils au Burkina, prêtez attention parce que bientôt ça va commencer. Gabon, pasteur Steve, aspirant pasteur Steve, aspirant pasteur Rolian, aspirant pasteur Yahya Nadej. Écoutez ces messages, ça va vous faire du bien. A tous mes fils pasteurs ici présents, prêts pour des affectations, écoutez ce que je vous enseigne. Quand vous débutez le ministère, il y a ce qu'on appelle l'hydrotopique spirituel, qui viendra dans ton église, dans votre église. Vous allez rencontrer des gens qui ont une grande soif, qui boivent, mais qui ne sont pas satisfaits. qui boivent, qui en demandent beaucoup. Parfois, leur demande va au-delà de ce que vous proposez comme service. Ça va se passer comme ça. Les gens viendront assoiffés du miracle, assoiffés du chien naturel, assoiffés de la parole de Dieu. La Bible dit que Christ lui-même mangeait. Il commence, il mange. Il mange avec des gens, mais il y a une personne qui arrive. Son besoin est différent de ce qui est servi pendant le moment. Il est servi de la nourriture, mais lui, il veut boire. Alléluia. Il y a de l'eau, mais il y a autant d'eau que de nourriture. Mais lui, il n'est pas intéressé par la nourriture solide. Il est intéressé par l'eau. Alléluia. Vous savez, qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Il va opérer un miracle. Cet homme a soif. Il veut boire. Il y avait de l'eau. Il y avait de la nourriture. Mais Jésus-Christ a préféré toucher le mal dans sa profondeur. Il crée un miracle. My God. Il crée un miracle. Il va se passer un miracle. Extraordinaire. Cet homme va guérir. Et la Bible dit que Jésus va le renvoyer. La Bible n'a pas dit que cet homme, après être guéri, il est parti. Non. La Bible dit qu'après l'avoir guéri, Jésus-Christ va le renvoyer. Jésus-Christ va lui demander de partir. On peut commencer un ministère par les miracles. Mais le miracle, parfois, ne maintient pas les âmes dans l'église. Quand vous allez commencer le ministère, il y a des personnes qui vont venir pour des miracles. Vous allez devoir opérer des miracles. Mais parfois, en espérant que ces personnes démeurent dans l'église. Mais Dieu lui-même va faire en sorte que ces personnes partent. Il y a des personnes qui partent. Pas parce qu'elles sont ingrates. Mais parce que Dieu même veut que souvent, au début du ministère, il y ait des personnes qui partent. Il y ait de la vacation, de la double vacation. Des gens qui viennent aujourd'hui et qui ne viennent pas demain. Un autre groupe vient ainsi de suite. Vous allez connaître une synésoïdance de l'influence des personnes, de l'affluence des personnes dans votre église. Alléluia. Et ça, c'est la première étape. Du verset 1 au verset 6. Le début du ministère par les miracles. Et vous allez remarquer que le verset 1 au verset 6, ça donne le chiffre 6, qui est le chiffre de l'homme. Alléluia. Dans le chiffre de l'homme, il y a cette personne, quand on dit homme, c'est cette personne qui n'est pas totalement remplie de la sagesse divine. Mais qui travaille avec l'intelligence, la pulsion, le sentimentalisme, qui est vraiment humain d'abord. Oui, le sentimentalisme, dans un certain degré, humain, parce que Dieu n'a pas de sentiment. Et vous voyez qu'il travaille en dérogant des règles, c'est-à-dire en détournant des règles. Amen. Regardez-moi bien. Normalement, le jour du sabbat, on ne fait pas de miracle. Mais il fait quand même. Il fait quand même. Il sait que ce n'est pas conventionnel. Il fait quand même. Vous allez remarquer dans le début d'un prophète, quand il fait le ministère, ça ne respecte pas certaines règles. On peut commencer le culte, et puis paf, le culte vit dans un programme de service prophétique qui n'obéit pas aux heures prescrites, aux heures annoncées dans la communication télé ou radio. Vous voyez, le prophète Jésus, ici, sous la forme du prophète, faisait des choses comme il voulait. Donc, il faisait des miracles. Il faisait des miracles. Et il s'en foutait du fait que les âmes restent. Parce que la Bible dit qu'après le miracle, lui-même, il fait quoi? Il renvoie le malade. Mais regardez la deuxième étape du verset 7 au verset 11. Je tiens à vous rappeler que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Le chiffre 11 est le chiffre du jugement. Alors, vous allez remarquer que du verset 7 au verset 11, cette étape est l'étape de la discipline et de l'ordre. Alléluia! C'est l'étape du perfectionniste. Écoutez ce que Jésus-Christ dit à partir du verset 7. Il adressa ensuite une parabole au convié en voyant qu'il choisissait la première place et leur dit... Donc, il adresse la parole au convié, à ceux qui venaient à l'église, ceux qui commençaient à venir, ceux qui ont été attirés par le miracle. Jésus-Christ leur adresse une parabole. Parce que ces derniers-là, en rentrant dans l'église, cherchaient les premières places. Écoutez maintenant les exhortations qu'ils leur donnent. Lorsque tu seras invité par quelqu'un... Lorsque vous allez être invité par quelqu'un... Ne te mets pas à la première place. Ne te mets pas à la première place. De peur qu'il n'y ait pas mis les invités. Une personne plus considérable que toi. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Après avoir débuté le ministère avec les miracles. Parce qu'en parenthèse, le miracle est un appât pour gagner des âmes. Le Seigneur Jésus-Christ dit à l'apôtre Pierre que... Je te trouve excellent. Tu es un bon pécheur, mais je ferai de toi quoi? Un pécheur d'homme. Non pas de poisson, mais un pécheur d'homme. D'humain. Mais tenez-vous bien. Pour attraper un poisson, il faut un appât ou un piège. Soit tu l'amadouilles avec un verre de terre, ou soit tu mets un filet pour le capturer. Un poisson ne se prend pas facilement. Donc au départ, il commence par les miracles. Et ce sont les miracles qui attirent des gens qui arrivent. Mais rendez-vous compte que celui-là même qui a été à la base de l'attraction, celui-là même qui a fait que les gens sont en train de venir prendre les premières places, il n'est plus là. Jésus-Christ l'a renvoyé. Vous verrez si souvent, dans les YouTube des pasteurs, dans les débuts de leur ministère, des personnes qui ont été guéries, des personnes qui ont marché, des paralytiques qui ont marché. Vous allez voir des personnes qui ont connu les miracles. Mais lorsque vous arrivez dans l'église, vous ne voyez plus ces personnes. Parce que ces personnes-là sont venues juste pour créer le bim du commencement du ministère. Oh my God, quel message! Jésus-Christ lui-même, on n'a pas dit que c'est un malheur. On n'a pas dit que c'est un problème d'organisation. C'est Christ même qui le guérit et c'est Christ qui le renvoie. Homme de Dieu, vous ne pourrez pas retenir plus longtemps, vous ne pourrez pas retenir assez des personnes que Dieu-même a renvoyées de l'église. Vous ne saurez le faire. Parce que vous ne comprenez pas, c'est la volonté parfaite de Dieu que les personnes partent. Vous allez beau vous battre pour que ces personnes restent, elles ne resteront pas. Elles ont juste été utilisées pour magnétiser des personnes avec qui Dieu compte travailler. Alors les personnes arrivent, mais il y a un problème d'éthique. Les personnes n'ont pas le savoir-vivre. Ces personnes ont un problème de déontologie. Ils viennent, ils s'asseillent, ils couillent, ils s'asseillent au premier place. Et le Seigneur Jésus-Christ leur dit, tiens, si vous faites ça, un jour vous aurez honte. Parce que des autorités, des hommes de Dieu viendront, on va vous faire lever. Et je viens pour vous dire une chose, my God, que les miracles ne suffisent pas pour faire à soi une église. Arrêtez, homme de Dieu, de vouloir absolument être des prophètes tomatuges, de vouloir qu'il y ait chaque jour des miracles, de vouloir forcément prophétiser à chaque arrivée de fidèles. Excusez-moi, les plus grandes églises, parlons par exemple de l'église de Yanguisho, l'église de Papa Dion Robert, l'église méthodiste, les grandes églises, même catholiques, n'ont pas été bâties sur la base des miracles, mais elles détiennent des églises les plus bondées du monde. Alléluia. Les églises les plus représentées sont les églises des assemblées de Dieu. Il n'y a pas tous les dimanches des prophéties. Amen. Le Seigneur a fait le miracle du verset 1 au verset 6. A partir du verset 7, il devient un enseignant. C'est l'étape de la discipline. Verset 7, verset 11. L'étape de l'ordre, l'étape du discipola. On ne peut pas continuer de bâtir une église avec des personnes qui ont un problème de caractère. On ne peut pas continuer à bâtir une église avec des personnes qui ont un problème d'éducation. est-ce que tu aimes ce message? Est-ce que tu aimes ce message? C'est incohérent. Je le répète ici. Je dis bien incohérent d'assister à la prestation d'un pasteur le dimanche à la chair. Prêchant avec excellence. Prêchant avec destérité. Et de le voir en semaine. Dans un jean bad boy. Assis dans un bistrot. Dans un bar. Dans un snake bar. Dans une boîte de nuit. En train de boire. Dans un bar de streetisme. C'est incohérent de voir une soeur en Christ qui tient ici le panier. Avec un visage catholique. Et la revoir dehors. En train de faire des snaps. Dans une boîte de nuit. Et lorsqu'on rentre sur son Instagram. Il n'y a rien de spirituel. Ce sont soit la poitrine. Le bas du dos. Exhibés sur les réseaux sociaux. Il y a une incohérence. Et cette incohérence ne se traite pas avec l'abondance. La surabondance. Des miracles. Les miracles. Non pas les prerogatives. De changer l'éducation d'une personne. Personne. Prophétiser. Ne change pas l'intelligence d'une personne. La preuve. Il y a un âne qui a prophétisé. Quand l'esprit de Dieu l'a quitté. L'âne est restée âne. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Le passage. Du charismatique divin. Le passage. De la manifestation des dons et de miracles. Dans une église. Peut laisser cette église intacte. Sur le plan. Qualité de vie. C'est vrai. Caractère. Le miracle a pour rôle d'attirer. Mais le caractère a pour rôle de retenir. Ce que le miracle a attiré. Mon Dieu. Les traits de caractère sont les parties de la personnalité et du comportement qui expriment qui l'on est en tant que personne. Ces aspects de la personnalité peuvent indiquer à un recruteur comment vous travaillez avec les autres et comment vous gérez les tâches. Mais je peux vous ajouter que le caractère peut aussi indiquer l'avenir matrimonial d'une personne. Amen. Et l'avenir ministériel d'une personne. Amen. On peut regarder ton caractère aujourd'hui et puis te prévenir que toi, tu ne vas jamais avoir une église stable. On peut regarder ton caractère aujourd'hui et te définir pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas d'amis. Parmi les personnes qui victimisent beaucoup, moi là, je me méfie des gens. Chaque fois, on me trahit. Moi, où je suis là, aujourd'hui, la fête d'amitié, je ne suis plus dedans. Parce que les gens, à chaque fois que je leur donne mon cœur, ils me blessent. Souvent là, arrête-moi ça là. C'est toi-même la base. C'est toi-même la base. Je connais des personnes, tout le temps c'est eux qu'on n'aime pas au bureau. C'est-à-dire qu'ils sont à leur sixième emploi. Mais à chaque fois, c'est le même sujet de prière au pasteur. Papa, mes collègues ne m'aiment pas. Mais écoute-moi bien, tu ne peux pas quitter EPP Bads pour te retrouver à EPP Sinsimbo et partir à EPP Korotchara et avoir les mêmes problèmes de relationship, les mêmes problèmes de personnes. À un moment donné, arrête-toi et revoir ton caractère. Amen. Dis Amen. Amen. Tu peux être chef dans ton village. Tu peux être chef dans ta famille. Mais tu ne peux pas être roi dans le palais de la reine d'Angleterre. À un moment donné, souvent, il faut accepter là où Dieu t'a mis. Tu es celui d'une famille peut-être IP, une famille aisée, une famille grande, où on t'a gâté. Mais aujourd'hui, les phrases et les péripéties de la vie t'ont fait arriver à un stage où tu as perdu tous ses honneurs. Et ceux qui te voient, ils ne savent pas qui tu étais hier. Et donc, parfois, il faut admettre que les choses ont changé. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à oublier. Ils sont toujours dans le passé. Nous l'avons. Nous l'avons. Mais ici, tu es où? Tu es où? Tu es dans un appartement que tu n'arrives même pas à payer. Et les voisins, ils voient souvent l'issier venir te menacer. Donc, sois humble. Comment? Il y a le caractère qui doit commencer à être touché. Et c'est pour cela que Dieu va si souvent conduire l'homme de Dieu à un enseignement, à un type de pédagogie qui va dans le sens de vous traiter côté caractère. Vous savez, les miracles sont une forme de spectacle que Dieu propose à la population pour attirer du monde. C'est le rôle du miracle. Le miracle, c'est des spectacles. Qu'on le veuille ou pas, le miracle, ça éveille le sensationnel. Ceux qui aiment le sensationnel viendront toujours. Mais parmi ceux qui aiment le sensationnel, il n'y a pas des médiocres. Il y a aussi des personnes, en grande majorité, qui sont excellentes. Mais non, quand elles arrivent, Dieu marque une pause. Verset 7 au verset 11. Et maintenant, il leur donne des enseignements. Et c'est un modèle d'éthique, l'humilité. Il a même dit au verset 11 quelque chose qui est très intéressant. Car quiconque s'élève sera abaissé. Sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Écoutez-moi bien. Il y a des choses que Dieu fait et celles que Dieu ne fait pas. Et il y a des choses qui poussent Dieu à faire et celles qu'il empêche de faire. Dis Amen. Amen. Si tu te lèves toi-même, qu'est-ce qui se passe? Tu seras abaissé. On dit tu seras. Donc, il y a un système universel dans le spirituel. Des qualités d'anges, de génies qui ont un rôle. D'abaisser tout ce qui est en train de se faire grand. Maintenant, il y a une autre qualité d'anges et de génies. Qui ont aussi un rôle. D'élever tous ceux qui se font petits. Alors, j'avais une histoire. L'énigme qu'on me rencontrait, mes grands frères. Quand on était très petits. C'est une histoire où il y avait un gros génie devant un village. Un géant, un orgue qui mangeait les enfants. Et personne ne pouvait désormais sortir du village. Et personne ne pouvait rentrer. Vous m'écoutez? Donc, quand tu es en train de sortir, quand l'orgue se réveille, il te jette dans le sens opposé. C'est-à-dire pendant que tu es en train de vouloir partir de sortie. Même si d'ormais que tu as réussi à le sauter. Quand il se réveille, il te prend et il te jette dans le village. Alors, on m'a demandé, comment est-ce qu'il faut faire pour sortir ou pour entrer? Et donc, moi j'ai dit, mais quand j'étais petit, je n'étais pas bête quand même. J'ai dit, mais c'est simple. Je marche. Et quand j'arrive près de l'orgue, dès qu'il se réveille, je fais semblant d'aller dans le sens inverse. Puisqu'il est bête et son rôle, c'est que de te jeter dans le sens opposé. J'ai dit, voilà comment je suis sorti du village. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Et quand je vais quitter au champ, je vais refaire la même chose avec les marchandises de ma maman. J'arrive au bord du géant. Quand je vois qu'il se réveille, je me retourne et je fais semblant de fuit. Il me prend et me jette au village. Je peux le faire toute l'année, tant qu'il reste bête ce tord. Et il y a un système d'anges comme ça, qui sont automates, qui n'ont pas d'intelligence. Leur rôle là, si tu es en train de te faire petit, il t'élève. Donc, nous devons faire semblant. Il n'y a personne qui est humble sur terre. Nous sommes tous orgueilleux. Le jour du succès peut confirmer ce que je dis. On est tous grands, on est tous rois. Alléluia. Vous allez voir que même la petite élévation que tu as tout près ici, dans ton entrée couchée, ta servante, tu es devant la télécommande. Qu'est-ce que tu fais? Assis-toi. Tu peux me donner la télécommande? Nous sommes tous des rois, tous des rois. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous des rois. C'est-à-dire qu'on peut se lever à l'eau au réfrigérateur, prendre la bouteille d'eau. On va encore crier, Assita, ma patronne, est-ce que tu peux? Vous voyez, nous sommes tous des rois. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous fiers et orgueilleux. Mais, pour pouvoir mieux grandir, il faut souvent s'abstenir de déclencher ou d'activer le roi ou la reine. Il faut se faire petit. Faites-vous petit à l'église. Faites-vous petit en entreprise. Faites-vous petit en organisation. Les gens grands aiment être attachés aux gens qui se font simples. Et je dis que c'est un secret pour l'élévation. Faisons-nous petit. Soyons simples. Soyons simples, 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 simples. Bien que nous avons un pouvoir, mais soyons simples. Soyons simples. Une fois, j'ai fait un rituel au bord de la mer. La marée était basse, elle est devenue haute, tellement haute. Le Seigneur me dit, tu vois pourquoi je ne peux pas donner ce pouvoir à tout le monde, aux personnes dont je n'ai pas encore préparé. C'est ça? Des personnes dont je n'ai pas préparé. Des personnes que je n'ai pas préparé. C'est ça? Ah. D'avance. Ces personnes-là, si elles ne sont pas préparées, elles vont utiliser cette marée-là. pour noyer des personnes. Maman, tu vois? C'est pour ça qu'il y a des hommes de Dieu qui sont utilisés. Eux, ils appellent ça puissamment, mais ils ne savent pas qu'il y a plus puissant que ça. Comment? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Ce pourquoi tous les retours à l'envoyer ne marchent pas dans la main de tous les hommes de Dieu, c'est parce que Dieu n'a pas encore brisé les caractères de colère dans beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont encore tellement coléreux, colériques, ouf, qu'ils vont tuer leurs fidèles. Il y a des fidèles? Non, c'est difficile. Regardez le service d'autres, par exemple, dans des églises. Il y a des pouvoirs que j'ai. Si Dieu donne ça à des sœurs du service d'autres, elles vont tuer même des... Parce qu'il y a des fidèles qui sont des micheurs. C'est-à-dire, la responsable du service d'autres va te dire, asseyez-vous ici, s'il vous plaît. Elle va regarder le service d'autres comme ça. Elle va aller s'asseoir dans le sens opposé. Je ne sais pas si tu comprends. On a des frères en crise quand ils arrivent à l'église, quand on leur dit, asseyez-toi là. Ils s'asseillent ailleurs, ils narrent même la personne qui leur dit, tu ne peux rien me faire, on est à l'église. De toute façon, ça là, l'Ivoirien dit que ça chauffe cœur. De toute façon, ça chauffe cœur. Mais tu as... Et c'est quand Dieu va voir que tu réagis autrement que ce que le commun du mortel aurait fait, que Dieu commence maintenant à t'augmenter. Vous voyez, ce qui va tuer beaucoup de ministères, c'est cela. Ce qui fait que beaucoup de jeunes prophètes qui ont la foule n'ont pas beaucoup d'annexes, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de former et d'enseigner. Et quand on est trop pressé, on comptabilise beaucoup d'imperfections dans le ministère. La foule là, n'est pas dans un premier temps l'importance pour Dieu. Il ne commence pas avec la foule. Il commence avec une qualité de personne avec qui il mange. Il fait un miracle pour que d'autres arrivent. Il y a une progression, c'est une affaire d'étape. Et on est dans le verset 7 jusqu'au verset 11. Et je vous ai dit que c'est la combinaison du chiffre de la perfection et du chiffre du jugement. C'est un moment où il faut former, former, former. Ça peut durer 5 ans. Et quand vous faites la formation, vous le faites avec un homme inférieur à ce que vous valez. Au lien de Paul l'a réussi, à des taux là ils l'ont réussi. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec peu de personnes. Ils font des formations, des enseignements. Des formations, des enseignements. Et quand ils évoluent, les gens sont surpris. Il y a un secret dans l'enseignement. Ce n'est pas une huile rouge qu'on va prendre au Ghana. Il y a un prophète à qui ils ont prescrit quelque chose pour que son ministère aille bien. Il fallait qu'il offre la tête d'un aigle séché. Qu'on devait écraser et prendre la poudre là, de la tête de l'aigle là, pour qu'il soit un grand aigle dans le ministère. Frère, même si on écrase la tête du lion, si tu n'enseignes pas, tu ne formes pas, les gens qui ont un mauvais caractère vont te faire chuter. Dis Amen bien fort. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà un secret du ministère. L'apôtre Paul dit que la chair est faible. Ce pourquoi plusieurs prophètes et plusieurs pasteurs chutent, c'est parce qu'ils ont une chair faible, bien qu'ils soient hommes de Dieu. Mais est-ce que la chair faible, est-ce que, je peux vous dire, si tu es un pasteur, que tu es une biche, parce que le Seigneur dit, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. et le même Seigneur dit, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qu'on chante. Bon, quand toi, tu as des pieds de biche, et que la Bible dit que le diable est un lion, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne là? Il nous enseigne donc à construire notre église loin des lions. Il faut dire Amen. Et puis, je continue. Amen. Ou alors, tu ne pourras pas si souvent exceller dans le ministère, si tu ne prends pas le soin de vérifier que le cœur de ceux qui t'entourent sont des biches comme toi. Et quand nous sommes dans le domaine de miracles, donc il est donc possible de transformer le cœur d'un lion en un cœur d'agneau. La Bible dit que le cœur de Saül fit changer un autre homme. Et donc, si ta chair est faible, associe-toi avec des personnes qui ont une chair faible. Et tous ceux-là, ils parviendront à être comme toi s'ils savent tuer la chair, comme a dit qui? Paul. S'il y a des chairs qui sont plus fortes que ta chair, ils te feront chuter. Il faut que tu formes tes fidèles, de sorte que les soeurs en Christ, qui arrivent dans l'église, même si un jour ta chair est faible, que tu leur dis, viens on va le faire, elles te disent, non papa, ce n'est pas bon de fait. Est-ce qu'on dit Amen? Amen ou pas Amen? Il faut former tes enfants spirituels, avoir un caractère d'intégrité. C'est très important. Si tu ne m'aimes pas le caractère, tu vas virer vers le chaos total. Et à chaque fois, tu seras obligé de réactiver la foule par les miracles. Les gens vont encore venir, mais le problème va se répéter pour un problème de caractère. Et je déclare ce matin, que la parole de Dieu, affectée dans le cœur d'un chrétien ce matin, vient déchirer tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Et toutes plantes que Dieu n'a pas plantées, soient déracinées dans leur vie. Et que tout ce doute être que Dieu n'a pas planté, soient déracinées dans leur vie. Amen. Donc, il faut une période de 7 à 11 pour changer les caractères, pour améliorer les caractères, pour permettre à des chrétiens de rentrer dans l'excellence, pour permettre à des chrétiens de surabonder dans la vie parfaite et dans l'intégrité. C'est ça la discipline et le discipula. Au verset 12, du verset 12 au verset 14, troisième étape. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, Oui. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, Oui. N'invite pas tes amis ni tes frères. Amen. Amen. Voilà encore une autre étape du discipula. Il dit quoi? N'invite pas tes amis ni tes frères. Il dit n'invite pas tes amis ni tes frères. Ni tes parents. Ni tes parents. Ni des voisins riches. Ni des voisins riches. Des peurs qui ne t'invitent à leur tour. Des peurs qui t'invitent à leur tour. Et quand on te rende l'appareil. Et quand on te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin. Lorsque tu donnes un festin. Invite les pauvres. Invite les pauvres. Des estropiés, des boiteux, des aveugles. Tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Amen. Amen. J'appelle cette étape l'étape de la préparation des élites. Le choix des fils loyaux se fait en ce moment. Est-ce que vous comprenez? On est toujours dans la formation. Et il donne une exhortation. Il dit si vous voulez organiser un repas. N'invitez pas des gens qui peuvent vous dire merci. N'invitez pas des gens qui ont les moyens comme vous. Quand on dit n'invite pas tes parents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas inviter ton oncle. Il ne faut pas inviter ton papa. Non. On veut dire parents. Ça veut dire les gens qui sont de la même nature que toi. Si tu peux offrir un repas. Ça veut dire qu'eux aussi peuvent t'offrir un repas. N'invite pas les riches. Parce que quand tu fais l'œuvre de Dieu, en voulant t'accrocher aux riches, en voulant être avec des personnes qui sont excellentes, tu ne peux pas vérifier ton ascension ni tes vrais amis. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, les riches voient en toi un intérêt. Quand un riche t'aide, il voit en toi un intérêt. Mais parfois l'intérêt n'est pas de te lever, c'est l'intérêt de que tu le sèves. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Et toi, tu t'accroches à ce riche pour pouvoir grimper grâce à son image. Mais vous savez, si vous montez par l'image de quelqu'un, que cette personne un jour vous discrédite, vous tombez. Vrai ou faux? Il y a des périodes où Dieu ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Dieu ne veut même pas que quelqu'un ait son témoignage dans ton élévation. Donc Dieu va empêcher une chose, que tu travailles en collaboration avec des riches. Parce qu'il y a un problème. Je vais vous donner un premier problème d'une église. Un homme de Dieu charismatique est si souvent invité partout dans le monde. Mais quand il est invité, il est invité dans des grandes églises. Mais sachez que si quelqu'un t'invite, il faut que tu l'invites aussi. Un jour, un homme de Dieu va t'inviter. Tu vas partir prêcher dans son église. Ils vont te recevoir avec tapis rouge. Avec l'eau, avec la boisson. Ce sont des gens qui vont bien te recevoir. En tant que toi, tu n'as pas encore élevé tes enfants. La majorité sont mal éduqués. Quand l'homme de Dieu va s'auto-inviter chez toi, quand il va arriver à l'entrée, les gens vont mal les recevoir. Amen. Actuellement, nous sommes en train de former notre service d'ordre. Vous voyez qu'ils n'ont même pas le flair des hommes de Dieu. Ils n'ont pas le flair de savoir où on fait à soi les hommes de Dieu. C'est un problème de formation. Ce n'est pas un problème d'éducation pour le cas qui s'est passé ce matin. Parce que l'éducation est bonne, mais les instructions ne sont pas liées à la nature de ce que demande une bonne déontologie pastorale. Ok, pasteur Sumauro, est-ce que vous pouvez vous avancer juste là? Essayez de vous mettre avec les hommes de Dieu. Je pense que ça fait la deuxième fois qu'il vient à l'église, que je le présente, et qu'on le refait à soi dans une place où je ne l'ai pas fait à soi au moment où je le présentais. Ce n'est pas grave. Alors, ce que je voulais dire, je vais sortir, je vais aller prêcher. Vous savez, votre père spirituel est quelqu'un de très respecté en Côte d'Ivoire. Très respecté. C'est vrai. Vous ne pouvez pas comprendre le respect que je crée quand j'arrive dans des soirées prophétiques en Côte d'Ivoire. Les gens sont prêts, ils sont capables de réaménager tous les emplacements à cause de moi. Bon, quand les mêmes hommes de Dieu vont venir, s'ils ne sont pas bien accueillis, ça devient un problème pour moi. Un incident diplomatique pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quand tu sais ça, tu fais pause, tu ne vas pas chez les autres pour ne pas être redévable. Et pour ne pas que tu aies à les inviter pour venir découvrir l'état de ton église. Ils ne pourront pas justifier et comprendre pourquoi. Un homme de Dieu que nous, on respecte aussi grand, n'a pas de personnes excellentes autour de lui. Donc, il faut avoir en tant que leader un comportement de savoir couvrir tes enfants en ne les exposant pas. Que Dieu vous bénisse. Et il faut prendre le soin de les former. Il faut prendre le soin de vérifier d'abord qu'on est prêt avant de les inviter. L'autre volet qui est décrit dans cette histoire, c'est le fait d'avoir une cible des personnes que tout le monde néglige. Des personnes pauvres, donc qui sont marginalisées. C'est sur eux qu'il faut investir tout ce que tu as comme potentiel, comme parole de Dieu. Vous savez, c'est dans ce lot de personnes que se trouvent des loyaux. Quelqu'un qui est loyal, c'est là qu'il commence à loyauter. Quelqu'un qui est rentré dans ta vie déjà rempli, déjà riche, peut ne pas être loyal envers toi parce qu'il avait tout acquis. C'est pareil dans des relations amoureuses. Nos filles qui désirent avoir des hommes riches, c'est une bonne chose. Mais malheureusement, dans l'exagération et dans l'excès, c'est une mauvaise chose. Et j'ai mal parce que des hommes de Dieu contribuent à cela. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui demandent à leurs filles, est-ce qu'il est prospère? Moi, j'appelle ce genre de pasteur, les pasteurs coachs à mon chic. Est-ce qu'il est fructueux? Vous savez, excusez-moi, ne faites pas, les gens vont maltraiter vos filles. Hommes de Dieu, souviens-toi que toi, tu dormais sur une natte. La femme que tu présentes aujourd'hui comme étant l'aspirine de ta fièvre. Elle t'a aimé dans des temps de galère. Comment? Tu ne ressemblais à rien et puis elle t'a aimé. Tu t'es demandé comment une femme pouvait m'aimer à cette époque. Mais pourquoi à ton tour, tu veux forcément que la cible première de tes enfants soit des fructueux? Mais les fructueux sont parfois arrogants. Parfois, regarde ta fille spirituelle, il dit, quand tu venais dans mon foyer, c'était un seul sachet, un sac à main avec un miroir, un crayon de beauté. À part ça, tu n'avais rien. Il te gâte, il te nourrit, il t'habille. Et puis un jour, il te rappelle tout ce qu'il a fait pour toi en te frustrant, en te rabaissant. Ça, c'est quand tu veux homme riche. Ce que tu ne peux pas demander à ton papa, c'est ce que tu t'en vas demander à l'homme riche. Amen. Dès que tu le vois en même temps, chéri, construis-moi une maison. Ton papa même n'a pas encore construit. Et tu qualifies la qualité de son amour pour toi par les dons qu'il doit accepter de te donner. Quand il ne te donne pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Il y a des filles, à peine même elles croisent un homme, elles vont commencer à lui exposer tous les problèmes, expliquer tout ce qui se passe. Dans ma famille, ils ont coupé l'eau. Tu vas l'effrayer. Tu vas l'effrayer. Tu vas l'effrayer. Je n'ai pas mangé depuis le matin. Tu vas l'effrayer. Il t'invite, il dit, je n'ai pas de transport, je vais faire arriver payé. Tu vas l'effrayer. Tu vas l'effrayer. C'est vrai. En tout homme se cache un petit agni. Il n'y a pas un humain sur terre qui n'a pas un côté agni. Donc, n'effrayez pas les hommes. Excusez-moi. Commencez les relations comme ça. J'ai trouvé un gars là, il travaille tout ça. Dès que tu vois qu'il travaille ou bien il y a un véhicule, c'est une occasion pour toi de régler toutes tes factures impayées. Bien-aimé, lui au moins il t'a invité. Paye ton transport. Allez, prévois ton transport et tout. Quand tu n'en as pas, tu ne lui dis pas que tu n'as pas. Tu lui dis que tu as un livre à finir. Tu as quelque chose à rédiger. Ou tu as des choses à faire, tu ne pourras pas te déplacer. Et tu vas respecter l'invitation que le jour où tu as le transport. Arrêtez de faire arriver payé, monsieur. Arrêtez, arrivez, payé. Je ferme rapidement la parenthèse. Je veux juste dire que lorsque vous êtes avec des gens riches, vous ne pouvez pas construire des relations de loyauté. Il y a des personnes qui vont vous dire au moment de partir des paroles qui vont vous faire mal. J'ai vu dans des églises des gens qui ont dit que c'est moi qui ai construit. À chaque fois que les personnes sont en train de conduire, quand elles voient les panneaux d'affiches, charges de l'homme de Dieu, elles disent, oh lui là je le connais, j'étais dans son église et nous on a fait tout. C'est dans son frigo. Quand tu vas chez lui là, il ne fait rien, il ne travaille pas. Sa femme elle est couchée comme ça, on vient, on charge son frigo. Tous les panneaux portent là, c'est nous qui avons offert. Tu lui donnes un cadeau aujourd'hui. Quand il te dit aujourd'hui qu'il te fait, il faut lui faire une offrande. Même si c'est poulet. Dès que tu fais le soir, tu viens l'entendre et tu fais un quai de genoux avec le poulet. Donc, quand Dieu voit ça, il ne va même pas permettre. Regarde, quand tu es sage, un homme de Dieu sage, quand tu es sage, évite de laisser la charge de ta vie dans la main des fidèles. Dis Amen et je parle. Et ça, c'est au pasteur que je vais dire, mais on ne dit pas ça devant les fidèles. Je vais énoncer, mais je ne vais pas détailler. Homme de Dieu, on ne pleure pas à l'église quand on est pasteur. On ne dit pas, je ne suis pas véhiculé. Normalement, je devais avoir une voiture. On ne dit pas, payez ma maison. Il faut qu'ils vont s'élever pour payer la maison du pasteur. Non, 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 ne pleurez pas. Ayez une stratégie d'économie organique du royaume. Faites en sorte que les fidèles font des offrandes, mais ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de payer ta maison. Ne pleurez pas à la chair. Les gens vont vous le rappeler, vont vous complexer avec ça. Dites Amen bien fort. Au contraire, vous devez donner envie aux chrétiens de servir Dieu quand ils rentrent chez vous. Vous ne devez pas faire pitié. Vous ne devez pas faire pitié. Vous devez faire donner envie. Vous devez faire envie. J'ai remarqué, il y a une chose que le prophète Lange réussit à avoir comme influence sur des personnes. Il est difficile de faire un cadeau au prophète Lange. Tellement il a du goût. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le prophète Lange s'habille bien. Il s'habille cher. Il s'habille. Même quand c'est moins cher, c'est d'une certaine qualité qui fait qu'il y a des gens qui transpirent comme ça. Souvent on m'appelle papa comme son papa là. Qu'est-ce qu'on peut lui donner, qu'il va lui faire plaisir. J'ai un truc ici. Oh le truc l'est bien. Je ne sais pas s'il va aimer. C'est comme ça que vous devez être homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu. Oui. Non je vais aimer. Oui, oui. Amen. Il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui, pour montrer qu'ils sont vraiment de Dieu. C'est comme ça qu'ils viennent à l'église. Oh le, le. Ils ont soif. Que Dieu vous pardonne. Amen. Soyez grand. Ne venez pas à l'église pour prêcher votre vie, votre misère. Et ayez de bonnes femmes. Il y a des femmes de Dieu. Quand elles se réveillent avec leur mari très tôt le matin. Chérie, il y a longtemps tu n'as pas parlé des offrandes. Deux jours-là les gens ne donnent pas. C'est quel comportement ça? Et donc toi tu avais prévu prêcher sur l'amour. Donc comme ta femme t'a parlé, ton Saint-Esprit tu arrives. Pêcheur. Vous ne faites pas les offrandes. Mon ami. Mon ami. Tu sais que tu mets ta femme en danger. C'est pour ça qu'il y a des épouses des hommes de Dieu qui finissent souvent d'une certaine manière mystérieuse. Parce que Dieu constate que les épouses sont en train d'influencer négativement l'homme de Dieu. Oh l'homme de Dieu là. Il n'est pas le propriétaire de l'église. L'église appartient à Dieu. Donc si tu veux l'un Dieu en heureux, il te frappe. Dieu amène bien fort. Amen. C'est pour ça que vous qui voulez absolument donner des conseils à des hommes de Dieu, faites attention à comment vous donnez les conseils. Ne partez pas dans un sens de vouloir. Ne faites pas trop l'Einstein. Parce que si, il commence à être trop influencé et que ce que vous lui demandez ne répond pas au plan prévu par Dieu, ça se capote. La Bible dit que le peuple voulait un roi absolument. Dieu leur a donné qui? Saül. Saül a fait 40 ans sur lui, mais deux ans, Dieu n'était plus avec lui. Parce qu'ils ont forcé la main de Dieu pour avoir un roi. Donc il y a des choses dont vous devez faire très attention. Amen. Papa, il y a longtemps, il n'y a pas eu miracle. Il faut des miracles. Mais qu'un miracle? On n'est pas autant de miracles. Alléluia. Si on n'est pas autant de miracles, que tes enfants disent, on veut un miracle. Il faut leur dire, esprit d'hydropicie. Et esprit hydropique. Libère le corps. Parce qu'ils ont soif, mais ils ne sont jamais rassasiés. Est-ce que vous savez que la puissance de la connaissance résout beaucoup de problèmes? Quand quelqu'un a une connaissance, dès qu'il est attaqué par une tuberculose, il y a un effet placebo qui se fait, lié à cette alchimie, connaissance de la parole de Dieu et morale haut. Quand quelqu'un a une connaissance de la parole de Dieu, il a l'estime de lui. Tout ce qu'on lui annonce ne lui fait pas peur. Quand on lui dit, on fait des rêves où tu vas mourir, il ne se sent pas concerné. C'est une lettre qui n'a pas de timbre, qui arrive à la mauvaise adresse. Elle retourne à la poste. Remarquez les gens qui ont une grande connaissance de la parole de Dieu, ont une santé stable. Qui a remarqué ça? Et les gens qui ont une grande connaissance de la parole de Dieu, sautent les classes de la cuit d'âme et de la délivrance. Quand tu connais la Bible, tu peux sauter les étapes de la cuit d'âme. Ceux qui se veulent savants et sudoués de la parole de Dieu, ils échappent à ces étapes-là de crier. Vous allez voir, quand tu as une grande connaissance de la parole de Dieu, même la manifestation du Saint-Esprit est classe dans ton corps. Tu vas voir des gens qui sont là. L'épée! L'épée! Quand tu as leur posé question, il est écrit où ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça beaucoup dans des églises. J'ai dit, quand on dit l'onction, il y a des femmes qui font ça. Akinde, wala, l'araignée. Akinde, akinde, akinde. Tu vas dire, mais celle-là, c'est la plus puissante de l'église. J'ai déjà vu ça. J'ai vu, ya! Ya! Je suis le lion, la lionne de la tribu de Judas, l'onction de Samson. Ya! Mais quand on va leur demander, quels sont les fruits de l'esprit? Ils vont te dire, il y a olive. Il y a fruit de la passion. Non, connaissez la Bible. Il y a même des prophétesses qui ne connaissent pas la Bible. On va traiter un sujet. On va leur poser des questions. Ils ne connaissent pas la Bible. Elles ne lisent pas la Bible. Tout est onction. Papa, Dieu m'a dit. Papa, Dieu m'a dit. Moi, dans mon ministère, il y a une chose dans laquelle je me félicite. Mes enfants le savent. Quand je te connais, je peux te parler de Dieu toute ta vie chrétienne. Mais le jour où tu commences à dire, Papa, Dieu m'a montré. Dieu m'a dit. Dieu m'a montré. Il ne faut jamais te tromper pour venir me voir et me dire, Papa, qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Je suis très fort dedans. Je te censure. Quelqu'un à qui Dieu parle matin, midi, soir, qui rêve matin, midi, soir, tu m'expliques des rêves, des rêves, des rêves, tu vas voir que je vais m'a. Il y aura une carence de prophétie de ma part dans ta vie. Parce que si tu dis beaucoup, Dieu m'a dit, cela suggère que tu as une intimité avec Dieu. Amen. Donc, c'est moi-même qui aurais besoin souvent de venir te voir pour que Dieu me parle et non toi. Écoutons, soyons simples. Alléluia. J'ouvre une parenthèse et je la ferme en même temps. Prophète, est-ce que tu trouves normal qu'un chrétien rêve beaucoup et ça s'accomplit? C'est-à-dire rêve de la mort, ça s'accomplit. Rêve qu'un homme de Dieu, il y a une fille claire qui va venir dans l'église, il va chuter. La fille claire arrive vraiment le dimanche qui suit. Mais cette personne ne rêve jamais de son succès. Ou même quand elle rêve de son succès, ça ne s'accomplit jamais. Mais moi, je décrète que ce type de rêveur se taise dans l'église. Et que leur rêve se taire en même temps qu'au nom de Jésus. Oui, si tu rêves, tu ne comprends pas le rôle du pasteur, c'est de t'aider. Mais les rêves, Dieu m'a dit, cela. Dieu m'a dit, 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 Dieu m'a dit. C'est quand Dieu va se taire que moi, mon Dieu, va te parler. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'ai fermé la parenthèse. Alors, l'étape de la préparation des élites se fait lorsque les gens qui arrivent sentent le service que tu leur rends. Et ceux-ci commencent à avoir en eux l'envie de rendre la monnaie de l'amour de Dieu. Pour eux, au travers, toi le leader. Dis Amen. Amen. Parce que si tu ne m'as pas aidé, les moments où j'avais le plus besoin, les moments où je souffrais le plus, qu'est-ce que tu peux m'apporter dans mon temps de gloire? La propriété réciproque dit que si tu ne peux pas m'aider parce que je n'ai pas de problème, quelle reconnaissance j'aurai envers toi? Et donc, psychologiquement, la préparation des futures élites est due au fait que ces élites-là sont reconnaissants à ce que tu as pu accomplir dans leur vie. Je ne sais pas si tu vois, maman. Ce pourquoi il est très loyal envers moi, c'est parce qu'il peut t'expliquer que ma vie a été un impact chez lui. Ma présence a été un impact dans sa vie. Mais si des gens arrivent que tout va bien chez eux, tu vas manger chez eux, ils viennent aussi manger chez toi, tu ne pourras pas vérifier leur loyauté même si parmi des personnes qui sont déjà riches, il y a déjà la sémence de la loyauté. Ceux avec qui tu dois travailler, ce sont des personnes qui ont le plus besoin. Donc, quand tu vas commencer le ministère, il va devoir choisir de te concentrer parfois vers des personnes qui ont le plus besoin que des personnes qui n'en ont pas suffisamment besoin. Et l'erreur que beaucoup d'hommes de Dieu font, c'est ça. Ouvrir la porte de l'église à toutes, à des personnes qui viennent de l'extérieur, des reines de Séba, dans des véhicules, des gens qui arrivent riches. Et puis, négliger ceux-là même qui sont censés rester pour toujours. Et l'erreur, beaucoup l'ont fait. Moi-même, je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Et après, les gens venaient, ils partaient, ils venaient, ils partaient. Mais ceux qui devaient rester n'avaient rien reçu comme enseignement. C'est depuis ce jour-là, quand moi j'ai commencé à traverser ma période du chapitre du verset 12 au verset 14, que j'ai fermé mon cabinet de réception. J'ai décidé de ne même plus avoir de jour de réception et de me consacrer, même si cela doit durer cinq ans, aux peu de personnes qui sont présentes autour de moi. Et après, nous allons accueillir la foule qui arrive. Bien-aimés, quand on finit l'étape du 7 à 11 et du 12 au 14, l'étape de la formation du discipulat, nous allons maintenant au verset 15, du verset 15 au verset 24. Écoutons cette étape. J'appelle cette étape la foule, la stratégie de la foule. Écoutez bien ce que ça donne. Un de ceux qui était à table, après avoir entendu ses paroles dites à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. » À l'heure du souper, il envoya son serviteur dit au convié, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mit à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. » Le premier qui a été invité à l'église, au moment maintenant où la stratégie de la foule doit commencer, c'était quelqu'un qui avait l'habitude de fréquenter le monsieur. Mais ce jour du repas-là, il lui dit quoi ? « Excuse-moi, je te prie, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. » Très bien. Le deuxième va dire quoi ? « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais aller les essayer. » Et le troisième dit quoi ? « Je viens de me marier, je dois m'occuper de mon foyer. » Je vous dis, apprêtez-vous, chrétien homme de Dieu. Ce pour quoi vous priez est ce qui parfois va déstabiliser votre église. Ce pour quoi vous priez et ce pour qui vous priez. Ce pour quoi vous priez est le sujet pour lequel vous priez. Et si vous priez, c'est pour des personnes. Mais regardez, l'une des personnes qui va être invitée dit que son nouveau travail qu'il a eu, c'est ça qu'on appelle le champ, il dit qu'il ne vient plus, il ne pourra venir parce que ce nouveau boulot-là l'empêche d'aller à l'église. Pour ma part, Dieu ne peut pas te donner un travail pour que tu négliges ce qui t'a donné ce travail. Au début, je priais comme ça, bêtement, sans direction divine. Mais maintenant, j'ai commencé à prier avec le cœur de Dieu et l'intelligence divine. Tu ne peux pas prier pour une de tes filles spirituelles qui a eu du travail. À cause du travail, elle ne vient plus à l'église. Et là, elle n'a pas de promotion. Elle vient te voir pour que tu pries. Et c'est elle qui est exigeante que tu la reçoives en premier. Et c'est elle qui te boude quand elle a le sentiment que tu n'as plus le temps pour prier pour elle. Tu n'as pas eu le temps pour Dieu. Dieu va créer un sentiment de désintérêt dans le cœur de l'homme de Dieu. Dieu amène bien fort. Il y a des personnes qui ne savent pas mettre l'œuvre de Dieu en priorité par rapport à leur travail. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas suffisamment t'aider. Il va se désintéresser de tes projets et objectifs professionnels. Le deuxième dit qu'il a acheté des bœufs. Les bœufs représentent une voiture, un véhicule ou une entreprise qu'on a, qu'on nous-mêmes, on se crée. Donc, il y a des projets. Il dit, j'ai acheté, personne ne t'a envoyé. Tu savais que tu étais chrétien et tu allais t'acheter des bœufs qui t'empêchent de travailler. Si tu as le choix de faire une affaire, il faut choisir toujours une affaire qui ne va pas t'empêcher de servir Dieu. Dieu va toujours te bénir. Vrai ou faux? Donc, les gens servent mal Dieu. Ils veulent servir Dieu. Et ils ont des choix de vie qui vont les empêcher d'être autonomes dans le service de Dieu. Mais écoutez-moi bien. Dans le ministère, cher chrétien, vous allez connaître des gens comme ça, qui n'ont même pas le temps, qui brillent de par leur absence. Vous payez, vous louez des chaises, mais les chaises seront toujours vides si ça ne comptait que sur eux. Amen. Ils brilleront par leur offrande, mais ils ne savent pas que souvent la présence est exigée par Dieu. Le troisième dit qu'il s'est marié et c'est son mariage qui fait qu'il ne vient plus à l'église. Vous savez, il y a des hommes. Le gourmet fait qu'il ne vienne pas à l'église. Goumet. Papa, tu vois, moi je n'ai pas la tête. Si je viens à l'église, je ne pourrais pas bien adorer le Seigneur. Il y a des femmes aussi. C'est le mari. Le mari pour qui tu as prié. Dès qu'il rentre dans ta vie, il t'empêche d'aller à l'église. C'est le prophète l'ange qui prie pour ça. Et je crois que le Isaïe a... Tu vois, tu pries aussi pour ça. Moi, je ne prie pas pour ça. Beaucoup, beaucoup. Tu étais avec moi. Tu as pris un homme qui t'empêche de venir prier. Je ne peux pas en faire un sujet de prière prioritaire. Il faut dire Amen bien fort. Parce que les soeurs en Christ ont des foutaises. On connaît vos amis. Lorsqu'elles se marient à des musulmans, elles sont capables de venir te dire, Papa, mon mari m'a dit de venir prier. Et puis, elle t'annonce qu'elles vont devenir bientôt musulmanes. Mais Papa, je suis avec toi. Vra ou faux? Les femmes sont capables de changer de religion pour l'amour d'un homme. Mais une fois qu'elles deviennent chrétiennes, ça là, c'est désactivé. Tu es dans la foi. À cause de cette foi, cet homme-là, Amen. Tu l'as connu. Et puis, tu laisses cet homme t'empêcher de prier. Et on te dira, non, c'est la sagesse. Va tout doucement avec lui. Va tout doucement avec lui. Effectivement, la sagesse veut que tu ailles tout doucement avec lui. Mais moi, mes bougies, je ne vais pas les finir pour ça. Ça sera toi seul ton fardeau. Prophète Isaïa va prier pour ça. Prophète Lange va prier pour ça. Moi, je ne prie pas pour ce genre de sujet. Si ton mari te persécute, c'est ton fardeau. Toi, toi seul, tu vas prier jusqu'à ce que tu reviennes à l'église. Moi, je ne vais même pas me déranger. Ah, papa, tu m'as un peu occupé. Depuis, la personne me rend visite. Écoute-moi bien, tu vas te rendre visite à toi seul. Tu vas prier avec ton mari. Vous allez vous faire des bisous jusqu'à ce que tu viennes. Et donc, il y a des choses qui empêchent des chrétiens de venir à l'église. Ce n'est même pas parfois le caractère des hommes de Dieu. C'est le comportement de ces chrétiens. Alors, qu'est-ce que le monsieur va faire? Il va changer de stratégie. Vas-y sur les stratégies. Le serviteur de retour, le maître va lui dire, Va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Il dit, comme ceux-là ont refusé de venir, Va maintenant dans les rues. Et amène ici les pauvres. Amène ici tout le monde. Les pauvres. Les estropiés, les aveux et les boiteux. Le serviteur dit, Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez, Quand les gens vont commencer à se comporter de façon ingrate, Dieu va dire par la parabole, Donc qui est préfigurée ici par l'homme riche, Il va demander à ceux qu'on aille maintenant appeler les malades. Il va réactiver le don du départ. Dis Amen. Vous savez, le don du départ est un don d'intervention pompier. C'est quand tout est gâté qu'on peut activer le don du miracle. On active le don du miracle par moment. Mais une chose est sûre, Le don du miracle s'impose quand toute l'administration est là. La Bible dit que dans la dernière parabole, Il demande à un serviteur d'aller dans des rues. Mais pour qu'un serviteur soit capable d'aller appeler des estropiés, Il faut qu'il ait été formé. Dis Amen. Alors le problème à l'église, c'est qu'on ne forme pas les apôtres, On ne forme pas les évangélistes. Ils sont incapables de te ramener des personnes, Incapables d'inviter, Incapables de convaincre, Incapables d'attirer. Or, pour parvenir à cela, Il faut une formation. Émerie, nous sommes dans la période de fin de formation. Ce message vient aussi pour illustrer le parcours que nous avons. Ce pourquoi, Dorski, j'aurais sur le celui que vous appelez notre grand-papa, Le grand Dorski, Ce dernier-là, Ce pourquoi, Il n'y a plus de spectacle, C'est parce qu'il faut qu'il y ait formation. Dis Amen bien. Amen. Dieu va faire ainsi Pour que nous parvenions à une perfection. Nous qui sommes formés Pourrons être capables d'accueillir autant de monde que nous voulons. Mais si nous ne le sommes pas, Le don du leader va attirer du monde Et le caractère des serviteurs va chasser ce monde. A bon attendeur, Alors, voici le message que j'ai eu aujourd'hui pour vous. Je ne pourrais pas continuer pour respecter le temps. J'aimerais vous dire shalom. On se lève, on acclame le Seigneur Jésus. Oh, Si tu choisis d'acclamer une fois, Fais-le bien. Comme si tu n'allais plus avoir l'occasion De le faire.